BMW en 2010 et avec Mercedes-CMG en 2010. Salut JF, bonjour. Alors cette année apparemment il y a un nouveau pneu. Oui, il y a un nouveau pneu. Presque tous les ans on amène un nouveau pneu, puis presque tous les ans on vient d'essayer ici sur le circuit Paul Ricard parce qu'il y a au moins trois bonnes raisons. La première c'est qu'il fait beau quand il ne fait pas beau ailleurs. La deuxième c'est qu'on va avoir une course ici en Europe 1 en série dans six mois maintenant et il faut la préparer. Et puis surtout la troisième c'est que ce circuit nous apporte énormément en termes de connaissances sur nos nouveaux produits parce qu'on a à la fois une très grande ligne droite, ça va nous rappeler un peu ce qu'on va faire au Mans, et puis on a des sollicitations sur les pneus qu'on a nulle part ailleurs. Alors je pense notamment pour les connaisseurs la courbe de cygne, c'est une courbe qui arrive, qui s'enquille, excusez le mot à fond, et le pneu avant gauche dans cette courbe là, s'il tient ici au Paul Ricard, il tiendra partout dans le monde. Donc pour nous c'est le meilleur test qu'on puisse faire, ça tombe bien, c'est là qu'on a les essais d'intersaison. Donc on va confronter tout ce qu'on a pu inventer pendant l'hiver ou qu'on a même pu travailler sur d'autres circuits avant de venir ici. On est allé à Sebring, on est allé en Espagne. Mais tout ça on va essayer de le valider et de le consolider avec un grand nombre de teams différents qui ont à la fois des méthodes de travail différentes, surtout des voitures différentes, des Porsche, des Ferrari. Et normalement en sortant de ce prologue, on devrait avoir à peu près tout ce qu'il nous faut pour faire une bonne saison. D'accord. Donc sur quel point vous avez progressé en fait pour ces nouveaux pneus ? Donc en général en endurance, on essaie d'être endurant, mais c'est la compétition automobile, donc c'est performance. Alors toute l'astuce, c'est de trouver la bonne dose de chacune de ces deux caractéristiques. Donc on a essayé d'améliorer l'endurance de nos pneus. Aujourd'hui on est en endurance dans ce qu'on appelle les multiples stints. Donc on fait plusieurs relais, un relais étant limité par la quantité d'essence que les voitures emmènent. Donc à chaque fois que le réservoir est vide, on arrête la voiture et on a le choix soit de changer les pneus, soit de continuer. La réglementation est telle que si on ne change pas les pneus, on gagne un peu de temps. Donc ce qu'il faut faire, c'est que quand on va faire le deuxième relais ou le troisième relais avec les mêmes pneus, qu'on perde moins de temps que ce qu'on aurait perdu si on les avait changés. C'est une petite astuce de calcul. On fait un peu de stratégie avec les teams. On a des modèles qui nous permettent de savoir ce qu'on va faire. Mais tout d'abord, il faut confronter la réalité du produit au problème de l'endurance. Donc l'astuce aujourd'hui, enfin ce qu'on veut aujourd'hui, c'est garantir à tous les teams qui pourront faire deux relais, voire trois relais, en fonction du circuit, de la température, des conditions de piste et puis du type de pilotage. Et puis en même temps, parce qu'on est des compétiteurs, on ne veut pas que les temps autour de 2015 soient inférieurs aux temps autour de 2014. Donc on a aussi apporté probablement plus, côté des mélanges de la bande de roulement, on a apporté un plus pour la performance pure, le temps autour. Sur ce circuit, on change beaucoup de pneus ? Sur ce circuit, quand on va venir en septembre, on va faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire essayer de faire deux relais. On le fera pratiquement à tous les coups. Alors en LMP2, sans aucun problème. En GT, on est juste dans la progression du produit au cours des années. On est juste au moment où on est à peu près sûr de pouvoir faire des doubles stints avec chaque voiture. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc ce circuit, il est à peu près équilibré, sauf pour le pneu avant gauche qui est vraiment énormément sollicité par la courbe de cygne. Et en fait, ça va dépendre de la température qu'il fera au moment où on aura les essais ou la course. Et tout va dépendre de ce pneu avant gauche qui va être un petit peu pour nous le modèle pour toute l'année. Parce qu'après, on sait assez précisément ramener sur les trois autres pneus, ce qu'on a fait sur le pneu avant gauche, le Paul Ricard, et puis ramener ça sur d'autres circuits qui n'ont pas du tout la même forme et les mêmes sollicitations. D'accord. Et pourquoi ne pas mettre justement un pneu spécifique avant gauche ? Ça arrive. Il arrive que lorsqu'on va discuter avec les teams, on mette des pneus différents aux quatre coins de la voiture. C'est un petit peu plus compliqué à gérer pour le pilote, parce qu'il faut bien s'assurer qu'on va arriver aux bonnes températures de fonctionnement en même temps, pour ne pas que la voiture soit dissymétrique. Mais c'est des choses qu'on fait. Alors très souvent, gauche, droite, parce que les circuits tournent tous dans un sens, donc il y a obligatoirement, en général c'est sans aiguille, donc il y a obligatoirement plus de virages à droite que de virages à gauche, donc on va solliciter plus les pneus gauches. Mais souvent, on a une dissymétrie de type de pneus entre gauche et droite, mais il arrive, et notamment ici, qu'on mette un pneu encore différent à l'avant gauche par rapport à l'avant droit et qui est différent des arrière. Donc c'est des choses qu'on fait, oui. Donc c'est le secret de la victoire ? C'est, disons, des ingrédients. Merci Gilles. Merci.